Nous sommes le 6 avril 1909, en plein milieu de l'océan Arctique. Il fait moins 15 degrés, ce qu'on peut considérer comme une température assez chaude, étant donné qu'en moyenne, dans cette zone, on éregistre une température d'environ moins 40 degrés. Donc là, moins 15, clairement, ça va. Le ciel est pâle, sans vraiment de couleur et autour, que de la glace, de la glace, de la glace, de la glace. De la glace immaculée, parce que bien évidemment, il n'y a personne qui habite là-bas. Et là, en plein milieu de ce climat un peu inhospitalien, un peu bizarre, glacial, etc., on voit deux groupes de trois personnes évoluer très péniblement. Ces groupes sont composés de deux Américains, suivis à chaque fois de deux Inuits. Tout d'un coup, il y a l'un des deux groupes qui va devancer l'autre, à la tête de l'Américain Matthew Hansen, et de deux Inuits. Et le groupe qui l'a dépassé, c'est le groupe de Robert Perry, qui est lui aussi Américain, suivi de deux Inuits. À un moment, Matthew va leur dire, c'est bon, c'est là. Et là, les Inuits se regardent en mode, comment ça, c'est là ? Eux, clairement, ils ne voient pas de différence avec le reste des paysages qu'ils voient d'habitude. C'est de la glace, c'est du froid, c'est blanc, enfin, il n'y a rien de spécial. Mais en fait, ce que Matthew Hansen et Robert Perry cherchaient, c'était le pôle Nord. Pourquoi le pôle Nord ? Parce que déjà, le pôle Nord a toujours fasciné, parce qu'on estime que c'est l'axe de rotation de la Terre. Donc, c'est-à-dire que sur un globe, sur un globe terrestre, vous avez les deux bouts, ce qu'on appelle le bout du monde, le bout de la Terre, comme vous voulez. Et donc, ce point-là, on dit que c'est l'axe de rotation de la Terre. Et en plus de ça, c'est là où tous les fuseaux horaires se rejoignent. Qu'est-ce qu'il y a de passion dedans ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ils voulaient absolument découvrir ce fameux pôle Nord, et en particulier Robert Perry. Ce qui fait que quand Robert Perry va rejoindre le groupe, peu après, de Matthew Hansen, il va venir prendre des photos, mettre des drapeaux américains, etc. Et pourtant, si vous, quand vous recherchez, vous faites une recherche simple sur Google, par exemple, en tapant qui est le premier homme à avoir découvert le pôle Nord, vous pouvez tester, ce sera Robert Perry qui va s'afficher. Il n'y aura pas de Matthew Hansen. Et comme il n'y a pas de prescription en ce qui concerne les explorations et les découvertes, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Matthew Hansen. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de petit pouce bleu, de vous abonner, et si vous êtes prêts, c'est parti ! Avant de commencer, comme d'habitude, j'ai encore du blablabla à faire. Eh bien, je voulais préciser que pour cette intro, je me suis beaucoup inspirée du livre « Mes étoiles noires » de Lilian Thuram, parce que je trouvais que l'intro était top. Donc, je me suis beaucoup inspirée de cette intro. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas en version manuscrite, tout simplement, parce que ce livre, je l'ai quand même acheté trois fois. Et les trois fois, ils ont fini en lambeaux à force, comme d'habitude, de me trimballer avec et tout. Donc, au bout de la quatrième fois, j'ai décidé de l'acheter en numérique, parce que ce n'était plus possible. Et donc, je l'ai, mais dans mon téléphone. Donc, je ne peux pas vous le présenter, mais bon, il ressemble à ça. Et il est tout simplement topissime. Franchement, si vous voulez connaître l'histoire, les grands personnages noirs, et que vous n'aimez pas beaucoup, beaucoup lire, franchement, il est vraiment top. Il est bien résumé. Les histoires sont très bien racontées. Il y a de bonnes références et tout. Lisez-le. Il n'est vraiment pas cher, que ce soit en version numérique ou en version papier. Je sais que ça ne dépassait pas les 8 euros, je crois, dans ces eaux-là. Donc, clairement, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Il va vous apprendre énormément de choses. Mathieu Alexander Hanson est né le 8 août 1866 à Charles County, qui est dans le Maryland. Et lui, il est né de parents fermiers, qui eux-mêmes étaient nés libres. Je précise parce que, bon, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, Abraham Lincoln en avait plus ou moins parlé en 1862 avant d'être assassiné. Mais vraiment, la loi, enfin, le 13e amendement des États-Unis qui parle de l'abolition de l'esclavage a été faite le 6 décembre, donc 1865. À l'âge de 4 ans, à la recherche d'une vie meilleure et pour échapper à la pression du Ku Klux Klan ou du KKK, eh bien, les parents de Mathieu Hanson vont déménager à Washington. Je vais rapidement expliquer ce que c'est le Ku Klux Klan. Donc, le Ku Klux Klan ou le KKK ou le Klan est en fait une organisation suprématiste blanche qui est issue de la défaite des États du Nord lors de la guerre de sécession. Donc, la guerre de sécession, je vous rappelle que c'est un conflit qui a donc opposé les États du Nord qui étaient esclavagistes contre les États du Sud qui étaient anti-esclavagistes. Ça s'est passé entre 1861 et 1865 et ça aboutit à la victoire des États du Sud et donc à l'abolition de l'esclavage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, le Ku Klux Klan a été créé en 1865, donc à la fin de la guerre de sécession et en gros, ils revendiquent la suprématie de la race blanche sur les autres races. Je mets entre guillemets parce que bon, je n'aime pas trop employer le mot race, mais voilà, au-dessus, les blancs sont au-dessus des hispaniques, sont au-dessus des asiatiques, sont au-dessus des noirs et ils sont anti-tout, en général, ils sont protestants, ils sont anti-catholiques, anti-sémites, ils sont xénophobes, homophobes, bref, ils n'aiment personne à part eux-mêmes en gros. Pour en revenir à l'histoire de Mathieu, et bien, je dis Mathieu, ce n'est pas mon pote, mais voilà, je ne vais pas dire à chaque fois Mathieu et son, enfin, voilà. Bref, pour en revenir à l'histoire de Mathieu, et bien lui, peu de temps après leur déménagement, leur mère meurt. Il se retrouve avec ses frères et soeurs et son père et malheureusement, un an après, son père meurt à son tour, donc il devient orphelin à l'âge de 6 ans seulement. Il va être recueilli chez un de ses oncles, mais bon, cet oncle-là, il ne va pas vraiment s'occuper d'eux, il va les maltraiter, etc., il ne va pas vraiment aller à l'école, donc lui, au bout d'un mois, il va en avoir marre, et il va décider de quitter la maison. Et là, il va commencer à marcher de Washington jusqu'à Baltimore, soit environ 60 kilomètres, tout seul, à l'âge de 12 ans. Arrive à Baltimore, il est hébergé par un restaurateur qui, en échange du travail, va l'héberger et tout. Et bon, là, il n'est ni heureux ni malheureux, en gros, il s'en sort plutôt bien. Mais lui, Mathieu Hanson, son rêve, c'est la mère. Et là, il va rencontrer le capitaine Scheidt, qui va le prendre sous son aile et en faire un marin très, très expérimenté, en lui apprenant toutes les techniques de navigation, toutes les techniques pour lire les cartes maritimes, etc. Mais en même temps, il va vieillir à son éducation, en lui apprenant les maths, l'histoire, la géographie, la lecture, etc. Et il va parcourir le monde avec lui, il va aller en Asie, en Europe, en Afrique, etc. Donc, il connaît tous les climats, connaît plus ou moins toutes les mers. Donc, à son âge, c'est déjà un marin très, très, très expérimenté. En 1884, le capitaine Scheidt meurt. Et donc, Mathieu, vu qu'il ne trouve pas d'autre travail, il a seulement 18 ans, il ne trouve pas d'autre travail, il va se mettre à travailler dans un magasin qui vend des chapeaux. C'est en 1887 qu'il rencontre Robert Edwin Perry, qui est explorateur et officier du corps de la marine américaine. Et lui, il vient dans le magasin de Mathieu Hanson, enfin, là où il est employé, qui, je vous rappelle, vend des chapeaux. Et lui, il est à recherche d'un chapeau pour se protéger du soleil, étant donné qu'il part dans le Nicaragua pour dresser une carte dans la jungle, pour pouvoir y construire un canal. Donc, lui, il est à recherche non seulement d'un chapeau, mais en plus, il cherche un domestique pour l'accompagner pendant ce voyage. Robert Perry, on discute avec le gérant du magasin et tout. Et là, le gérant du magasin, il lui dit, « Ah, moi, j'ai un employé, il s'appelle Mathieu Hanson. Il n'a que 21 ans, mais il a fait le tour du monde. C'est un marin exceptionnel, franchement, prenez-le avec vous. » Et là, Perry accepte, il dit, « Bon, OK, pourquoi pas ? » Il embarque donc pour son voyage. Et là, pendant ce voyage, il va être très, très impressionné par l'étendue des connaissances de Mathieu Hanson en navigation, en géographie, etc. Et là, il va se dire, « Non, ce gars-là, il me le faut pour mes explorations futures. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Robert Perry a un rêve. Il a une obsession, c'est de découvrir le Pôle Nord. Il veut être le premier à découvrir le Pôle Nord. Donc, quand il voit Hanson et ses capacités, toutes ses connaissances de navigation, il se dit, « Non, ce gars-là, il me le faut absolument pour mes projets. » Mathieu Hanson et Robert Perry reviennent du Nicaragua en mars 1991. Et en avril 1991, Mathieu Hanson va épouser Eva Flint. Et juste après leur mariage, ils vont faire leur première expédition pour le Groenland. Il faut savoir qu'en tout, ils feront quand même sept voyages pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, entre 1891 et 1909, c'est-à-dire pendant 18 années, 18 années pour petit à petit avancer, avancer, avancer pour atteindre leurs objectifs. Donc, sept allers-retours entre l'Amérique et l'Arctique, etc. Imaginez quand même, c'est énormissime, 18 ans. En fait, durant leur voyage, Robert Perry et Mathieu Hanson sont très souvent séparés en deux groupes. C'est-à-dire qu'en fait, Robert Perry, lui, il part plutôt en reconnaissance pour aller dresser une carte de terre inexplorée pour voir où est le pôle Nord exactement. Et c'est d'ailleurs lors d'une de ces expéditions qu'il va revenir les pieds complètement gelés et on va devoir l'amputer de sept orteils. Donc, voilà, il n'a pas vraiment choisi ce qui était le plus facile. Mais voilà, comme c'est vraiment lui son objectif, il veut absolument être sur tous les fronts. Et donc, Mathieu, lui, il va rester sur le camp avec les Inuits. Oui, lui, par contre, il va apprendre les techniques de survie en milieu arctique. C'est-à-dire qu'il va apprendre la chasse, le bricolage. Il va apprendre comment faire des vêtements en peau d'animaux. Il va apprendre comment réparer des traîneaux, comment diriger une meute de chien, comment, je ne sais pas moi, comment dissimuler des traces, etc. Donc, il va devenir très, très pointu aussi en ce qui concerne toutes les techniques de survie en mode arctique. Et d'ailleurs, il va tellement bien s'intégrer à la tribu Inuit qu'ils vont le rebaptiser, ils vont lui donner un nom. Ils vont l'appeler Mathie Palut, qui signifie Mathieu le Bon. Et il va encore mieux s'intégrer puisqu'il va fréquenter une femme Inuit qui s'appelle Akra Tanguak. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. En tout cas, c'est Akra Tanguak, tel que c'est écrit. Ils vont avoir ensemble un film qui s'appelle Anna Wakak. Parce qu'entre temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que Mathieu Hanson et Eva Flint ont divorcé puisque, clairement, elle n'était jamais là. Elle en a eu marre de ses absents. Donc, après six ans de mariage, ils ont divorcé. En 1905, retour à la terre ferme, retour en Amérique pour Mathieu Hanson et Robert Perry. Et là, Mathieu Hanson va en profiter pour prendre un travail au Musée d'Histoire Naturelle de New York en tant que, sans grand mystère, spécialiste des territoires polaires et de leur population. Et en 1906, il va épouser cette fois Lucy Ross avant de repartir pour leur dernier et ultime voyage le 6 juillet 1908. Robert Perry a alors 50 ans. Imaginez le gars, il est déterminé. Il ne lâche pas l'affaire. Il veut voir ce fameux pôle Nord. Le 6 juillet 1908, le Roosevelt, qui est un trois grands mâts vapeur, donc à la pointe de la technologie et qui permet d'affronter les eaux glacées de l'Arctique, quitte le port de New York. Avec à son bord Perry, Hanson et sept Américains blancs qui ne sont clairement pas qualifiés, mais qui vont être payés quasiment deux fois plus que Mathieu Hanson. Sans commentaire. Entre temps, ils s'arrêtent à Etat où ils prennent 18 inuites avec leur famille, 133 chiens et 19 traîneaux et des provisions pour une seule tentative. Donc là, ils se laissent en fait une seule chance pour pouvoir atteindre le pôle Nord une bonne fois pour toutes. Et là, quand ils arrivent pendant 40 jours, ils vont faire un roulement. Donc, ils vont créer deux groupes, le groupe de Perry et le groupe de Hanson. Et quand le groupe de Perry avance, le groupe de Hanson se repose et vice versa. Enfin, le 6 avril, les conditions météorologiques sont favorables. Donc, il n'y a plus de tempête. Les températures, comme je vous ai dit, ont baissé. On est passé de moins 40 à moins 15. Donc, la glace commence à être un peu moins dure. Donc, les traîneaux avancent mieux. Et donc, les deux groupes avancent mieux. Et là, d'un coup, on ne sait pas si c'est par chance ou par compétence ou par, je ne sais pas, le hasard. En tout cas, le groupe de Hanson va devancer le groupe de Perry, comme je vous ai expliqué. Et là, donc, on distingue dans l'ordre le premier groupe composé, donc, en premier de Hanson, suivi par les deux Inuits qui s'appellent Ota et Okwa. Et derrière eux encore, il y a le groupe de Perry, donc, composé de Perry avec les deux autres Inuits qui s'appellent Siglo et Nguingua. Excusez-moi pour les noms. Franchement, les noms Inuits, je ne connais rien du tout. Je ne sais pas comment ils les prononcent. En fait, le groupe de Perry a un peu de mal à avancer parce que je vous rappelle que Perry a quand même été amputé de sept orteils. Donc, pour marcher, il est obligé d'être soutenu alors qu'Hanson, il est en pleine forme. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a réussi à le devancer. Et donc, c'est là qu'il va devenir le premier homme à atteindre de Pôle Nord. Et là, Perry va arriver, bon, un quart d'heure, 30 minutes après. Il va lui donner le drapeau américain qu'ils vont planter. Ils vont commencer à prendre des photos et après, ils vont retourner sur le camp. Il faut savoir quand même qu'ils vont seulement retourner avec 40 chiens et 6 hommes. Je vous rappelle qu'ils sont partis avec 133 chiens et 18 Inuits plus leur famille. Enfin, quand même, pour une exposition comme ça, il y a eu quand même beaucoup de morts. Est-ce que ça valait le coup ? Je n'en sais rien, mais bon. En fait, si on regarde bien cette expédition, en gros, hormis toutes les pertes qu'ils ont eues, eh bien, ça a été un succès. Malgré ça, le retour, il est un peu bizarre. L'ambiance, elle est chelou. Robert Perry, il n'adresse pas du tout la parole à Matthew Hanson. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Robert Perry, il était vénère. Il était vraiment remonté contre Matthew Hanson parce qu'en fait, il s'est laissé voler sa victoire par quelqu'un d'autre. Et en plus, et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est que Matthew Hanson est noir. Le mec, il l'a là. Donc, il n'adresse plus la parole à Matthew Hanson jusqu'au retour à New York. Et même à leur retour, bon, ce n'est pas trop ça. Ils n'ont pas les éloges qu'ils attendent, et en particulier Robert Perry, parce qu'en plus, lui, son exploit va être contesté puisqu'il y a un autre explorateur qui s'appelle Frédéric Cook qui, lui, va revendiquer le fait qu'il ait découvert au Pôle Nord bien avant Robert Perry. Bon, après bien des débats, des controverses, des enquêtes, etc. Cette découverte va être soumise au Congrès des États-Unis. Il y a quatre voix contre trois. Eh bien, ça va être Robert Perry qui va être déclaré vainqueur. Donc, on va dire qu'effectivement, c'est bien lui qui a découvert le Pôle Nord en premier. Dans toutes ces histoires, dans toutes ces controverses, c'est tout. Ça va être entre Perry et Cook. On ne va pas du tout entendre parler de Matthew Hanson. Et donc, quand Perry va être déclaré comme le premier homme à avoir découvert le Pôle Nord, enfin, à avoir atteint le Pôle Nord, eh bien, à aucun moment, Perry va parler de Matthew. Aucun moment. Il va seulement en parler dans son livre qui va sortir après. Ça s'appelle « À l'assaut du Pôle Nord » et il va en parler comme étant un simple domestique. Bon, l'a aidé comme ça, sans plus. Alors que pendant ses expéditions, pendant leur voyage et tout, à chaque fois, Perry avait toujours cette phrase en parlant de Matthew Hanson. « I couldn't get along without him. » Ce qui veut dire « Je ne pourrais pas y arriver sans lui. » Et il le répétait plusieurs fois. Et malgré ça, quand il va atteindre son objectif, il va reléguer Matthew Hanson au rang de domestique dans son livre. En fait, il va clairement lui tourner le dos. Et pire que ça, quand il va sortir son livre, il va aller chez Matthew Hanson et ce sera la dernière fois qu'ils se verront pour lui confisquer toutes les photographies qu'il aurait prises de leur découverte. Pour ne pas que Matthew Hanson commence à dire « Ouais, mais moi aussi, j'étais là, machin, pour qu'il revendique quoi que ce soit. » Donc, Matthew Hanson n'avait en gros aucune preuve pour prouver que vraiment il était là lors de cette fameuse expédition. Pendant ce temps-là, Hanson, il va continuer sa vie. Dans un premier temps, il va passer de travail en travail. En premier, il va travailler d'abord en tant que porteur à Brooklyn. Ensuite, il va être commis au bureau des douanes des États-Unis à New York où il va rester jusqu'à la fin de sa vie. En 1912, il va publier ses propres mémoires qui s'appellent « Noir explorateur au pôle Nord. » En 1937, c'est-à-dire à l'âge de 70 ans, qu'il reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite lorsque le très célèbre et très estimé Club des explorateurs de New York l'intègre en tant que membre. Et c'est d'ailleurs le premier afro-américain à en faire partie. En fait, le Club des explorateurs, c'est un groupe très, très fermé de grands explorateurs comme par exemple Roosevelt ou encore Neil Armstrong, je vous rappelle, le premier homme à avoir marché sur la Lune. En 1944, il reçoit une médaille du Congrès des États-Unis reconnaissant officiellement et de manière irréfutable qu'il est bel et bien le premier homme à avoir atteint le pôle Nord. En 1848, il reçoit aussi une médaille de la Société géographique de Chicago. Matthew Hensel meurt à peu près dix ans plus tard, c'est-à-dire le 5 mars 1955 à l'âge de 88 ans. Il est enterré dans le Bronx à New York et environ treize ans plus tard, c'est sa femme Lucie Ross qui meurt à son tour et elle est enterrée aux côtés de son mari. Trente ans plus tard, c'est-à-dire en 1987, le président Ronald Reagan va ordonner que Matthew Henson et sa femme soient réunis au cimetière national d'Arlington avec les honneurs militaires, etc., tout ce qu'il faut en reconnaissance de tous ses exploits et de sa contribution aux œuvres nationales. Donc ça va être fait le 6 avril 1988. J'ai oublié d'inclure à ma vidéo une anecdote concernant l'actrice Taraji Benda Henson, très connue pour son rôle en tant que cookie lion dans la série Empire. Eh bien, c'est la cousine de Matthew Henson et elle le dit très souvent dans ses interviews qu'elle tient sa nature battante de lui justement. Et voilà pour l'histoire de Matthew Henson. Bon, elle est assez triste, c'est vrai, mais si ça peut vous consoler, je vais vous permettre de nuancer, étant donné qu'en 1990, après une bonne analyse des clichés qui ont été pris durant l'expédition de Matthew Henson et Robert Perry, ils ont bien regardé et se rendu compte que peut-être que Perry s'était trompé dans le calcul du pôle Nord parce qu'apparemment, il aurait effleuré de 48 à 96 kilomètres le pôle Nord, mais qu'il n'aurait pas atteint le pôle Nord, en fait. Donc, c'est encore assez nuancé. Les personnes qu'on considère comme ayant atteint avec certitude le pôle Nord, c'est Amutsen qui est norvégien et Nobil qui est italien et c'était le 12 mai 1926 à bord d'un dirigeable. Deuxième chose et cette question, elle n'est pas de moi, elle est encore prise dans le livre de Lilian Thuram et des Étoiles noires. On peut difficilement dire que ce soit Amutsen, Nobil, Matthew Henson, Frédéric Cook ou encore Robert Perry. Rien ne nous dit que ces personnes-là ont été les premiers. Ça se trouve, les Inuits sont déjà passés devant sans vraiment accorder de l'importance à cet endroit en particulier. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et surtout à liker. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada